Quel est le but principal de votre entreprise ? Alors notre métier dans l'entreprise, ou en tout cas l'objectif principal, c'est tout ce qui est rénovation énergétique. Donc c'est d'apporter des solutions aux propriétaires de maisons afin de rénover dans un cadre thermique, donc de faire des économies d'énergie et d'augmenter le confort dans la maison individuelle d'une façon générale. On a en moyenne 30 à 40% d'économies d'énergie après intervention. Donc la démarche c'est d'abord de faire une étude de faisabilité sur l'état du bâti et les solutions à pouvoir apporter. Une fois qu'on a apporté ces solutions-là, on est en capacité à faire gagner 3 à 4 degrés dans les maisons et à faire 30 à 40% d'économies d'énergie dans chaque maison. On réalise entre 1500 et 1600 chantiers par an sur toute la Bretagne et la base Normandie. Donc il y a 15 camions-usines avec deux applicateurs dans chaque camion-usine qui réalisent entre un et deux chantiers par jour de rénovation d'isolation. Et un chantier neuf, ça dure combien de temps à peu près ? Alors on fait effectivement aussi un peu de chantiers neufs. Notre métier reste la rénovation mais un chantier dure en règle générale, c'est une journée. Combien vous êtes dans l'entreprise ? Alors on est une cinquantaine de personnes. Tout métier confondit. Oui, une cinquantaine de personnes. Pour ce métier, y a-t-il un diplôme à avoir spécifique ? Alors pour quel métier ? Parce que là on a parlé de plein de métiers. Pour l'isoler. Alors pour réaliser les travaux d'isolation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un métier où il n'y a pas forcément de formation, il n'y a pas un nom. Isoleur, isolateur, ça n'existe pas. Souvent, on recrute des gens qui ont plutôt des profils de menuisier. Parce que voilà, il y a des compétences à utiliser ses mains. Et après, je crois que c'est surtout une ouverture d'esprit, une volonté d'aller découvrir un métier et de s'intéresser. C'est-à-dire quelqu'un qui vient chez nous et qui reste très statique, sans aller au-devant des anciens pour demander comment ça se passe ou être dans l'apprentissage, c'est compliqué. Donc il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme. C'est surtout une vraie motivation affichée, pas un jour. C'est sur la durée parce qu'on travaille aussi dans des endroits qui sont confinés, qui ne sont pas simples d'accès. Donc la motivation est très, très importante. Il faut une bonne volonté d'apprendre. Oui, une ouverture d'esprit, une volonté d'interroger les anciens, de découvrir, d'être disponible. Et puis, toujours de questionner. Je pense que c'est important d'aller ne pas rester dans son coin, attendre qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Il faut être vraiment en demande. Pourquoi tu as fait ça ? Comment on règle une machine ? Est-ce que tu peux me montrer ? Est-ce que je peux faire ? C'est toujours d'être dans cette demande-là, à mon avis. Ça fait 8 ans que je suis dans l'entreprise. En fait, c'est ma première entreprise. Avant ça, j'ai fait un BTS technico-commercial, donc option bois et dérivé au lycée du bois, enfin des métiers du bois à Landerneau, au lycée de l'Elan. C'était plus ou moins en alternance. Donc j'ai fait deux ans avec des parties en entreprise, donc chez un négociant, en matériaux. Et je suis arrivé ici, chez Quelconfort, il y a 8 ans. Quels sont les différents métiers que vous faites ? D'accord. Alors, il y a de l'accueil téléphonique, de l'accueil de clients également. Après, je fais également le suivi des règlements des factures. Et puis, il y a aussi tout ce qui est, je travaille en collaboration du coup avec les experts comptables. J'enregistre donc les factures d'achat, les règlements, je fais les règlements des factures. Voilà, c'est un petit peu varié, il y a plein de petites choses. Et comment vous avez rentré dans l'entreprise tout ce temps ? En fait, quand je suis arrivée, j'avais 22 ans. Et du coup, j'ai commencé comme téléprospectrice à mi-temps. Donc on prenait des rendez-vous pour les commerciaux. Et du coup, je suis restée et puis mon poste a beaucoup évolué. Vous n'aviez pas de l'expérience sur le métier ? Non, du tout. Parce qu'en fait, j'ai un baccalauréat, j'ai trois à l'époque. J'ai fait une année de BTS et après, je voulais faire un BTS en alternance dans le secrétariat. Et ça ne s'est pas fait pour une raison un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Et voilà, après, il faut parfois s'accrocher à des choses pour réussir à faire quelque chose de bien. Et du coup, le métier, déjà, vous ne le savez pas, mais quand vous êtes venu, ça a été quoi ? Ça vous a plu ? La téléprospection, c'était difficile. Mais après, ça a vite évolué puisque c'était au tout début de l'entreprise. Et donc, l'entreprise a évolué. Du coup, j'ai réussi à me débrouiller, à prendre un petit peu sur le tas. Et puis voilà, je suis toujours là. Sous-titrage Société Radio-Canada